J'ai 19 ans et je fais du squelettone depuis quatre ans et ça fait trois ans que je suis en équipe de France. J'ai choisi de faire du squelettone pour les sensations que ça m'apportait, beaucoup d'adrénaline et beaucoup de vitesse et c'est vraiment des sensations que j'aime beaucoup. Du coup j'ai connu le squelettone donc mon papa est directeur technique de la piste de la Plagne donc depuis que je suis toute petite je viens à la piste voir les entraînements, les compétitions et ça a toujours été un sport qui m'a beaucoup attiré depuis que je suis toute petite. Pour faire du squelettone il faut être donc rapide sur le départ, un sprint qui dure entre cinq et sept secondes et après il faut avoir la capacité de se relâcher et de se reconcentrer très vite pour faire la descente du mieux possible en étant très détendu. La vitesse moyenne c'est environ 120-122 km heure et ma plus grande vitesse c'est à Saint-Maurice en Suisse ça a été 133 km heure. On a une phase de poussée au départ et ensuite on saute sur notre squelettone et on descend la piste en pilotant dans les virages jusqu'à l'arrivée. On se sert de nos épaules et de nos genoux pour piloter en croisés et dans les virages où il nous faut beaucoup de pilotage qui sont difficiles on va aussi utiliser notre pied. On s'entraîne toute l'année donc l'hiver on s'entraîne sur la piste le plus qu'on peut et donc en entraînement physique, en musculation et en athlétisme et l'intersaison c'est beaucoup plus de travail spécifique sur les départs donc beaucoup d'athlétisme, de travail de poussée et de musculation. J'ai été médaillée de bronze aux Jeux olympiques de la jeunesse en 2016. Cette saison donc j'ai fait des coupes d'Europe, je me classe cinquième du général et troisième junior et j'ai aussi terminé dixième des championnats du monde junior, moins de 23 ans. Dans mes études je suis en STAPS à Grenoble dans leur section qu'ils ont appelé intervalles donc c'est un dispositif pour les sportifs de haut niveau qui nous permet d'être libérés l'hiver et de faire des cours par correspondance et on reprend ensuite les cours en présentiel à la fac à la fin de notre saison. Mon objectif c'est les JO en 2022 donc les coupes du monde les deux saisons précédentes et donc la qualification pour les coupes du monde dans les deux saisons à venir. Merci.